Dans la tradition des meubles mécaniques, cette fois un exemple du 19e siècle. C'est un peu l'équivalent de la dynastie Jacob mais en Italie, avec l'ingéniosité de Ben mais dans un style empire. Ce sont les bureaux mécaniques de Giovanni Sochi. Je n'arrivais pas à me décider pour savoir quelle version de ce bureau j'allais traiter, alors j'ai décidé de faire les deux, parce que la conception est suffisamment proche pour les étudiants ensemble et les détails que vous pourrez voir sur l'un vous feront penser aux variations de l'autre donc ça ne peut être qu'intéressant. Notre premier bureau se trouve au Palazzo Pitti à Florence. Il a été livré vers 1807 et était destiné à la reine d'Etreurie, Marie-Louise de Bourbon d'Etreurie. Le second est conservé au musée du Louvre, il a été réalisé avant 1815 pour Elisa Napoléon Bassiori, la princesse de Luc et de Piombino et qui était la nièce de l'empereur Napoléon. Les deux bureaux ont été réalisés à Florence puisque Sochi et fils étaient une entreprise florentine. Ils ont tous les deux des mesures presque similaires avec un peu plus d'un mètre de haut, presque 90 cm de longueur pour 80 cm de largeur. Alors avant de voir le mécanisme on s'intéresse à l'aspect général. Globalement ce meuble est d'une forme très massive, régulière, très architecturée. C'est un meuble ovale, du plateau au socle. Les deux meubles sont à six pieds en pattes de lion, en bronze doré et même sept pieds si on compte celui du milieu. Et le tout reposant sur une plainte. Le caisson principal se décompose aussi en six plaques encadrées, scandées par des appliques également en bronze doré et représentant sur la version du Palazzo Pitti des têtes de lion en haut et un motif floral en bas. Et sur la version du Louvre, un peu plus chargée puisque l'applique prend toute la hauteur sur le montant du caisson, avec des cariatides, ce sont ces figures féminines ailées. Sur l'une de ces plaques, une serrure très discrète qui n'a pas été mise en valeur dans aucune des deux versions. Et au dessus, le plateau qui repose sur cette partie saillante en bois encadrée par cette frise, donc frise plate et hachurée à Florence, frise moulurée et aux entrelacs à Paris et dans les deux cas en bronze doré encore une fois. Et à part ces éléments en bronze, vous remarquez qu'il n'y a aucune moulure décorative du bois, l'ensemble est très rectiligne avec des lignes épurées. Les deux bureaux sont réalisés dans des matériaux semblables, tout le bâti est recouvert de deux bois de plaquage différents. D'une part, la cajou et on voit ce qu'on appelle le fil du bois, l'orientation de ses veines, donc dans le sens vertical, et la loupe d'orme. Donc la loupe, c'est un bois de racine ou de nœud d'un arbre avec cette teinte caramel nuancée caractéristique, un peu plus orangée dans la version de Florence. La version de Paris, offrant plus de contraste entre les deux bois. D'ailleurs, vous remarquez une chose très visible dans le socle, c'est que les deux meubles s'opposent en teintes, un peu comme un positif et un négatif. Le bureau du Louvre propose un bord clair et un centre sombre avec ce motif en croix, tandis que le modèle du Palazzo Pitti proposera des teintes inversées. Quant au mécanisme, eh bien c'est très simple. D'abord, un petit coup de clé pour libérer une chaise du caisson principal qu'il faut ensuite tirer vers l'arrière. Donc cette chaise repose sur trois pieds, dont le pied avant était le pied central de l'ensemble. Et vous comprenez également le motif de plaquage en croix sur le socle qui permet de ne pas trop marquer, de ne pas trop appuyer l'effet du passage de ce troisième pied du fait du mécanisme. Et je noterais que la dissimulation, c'est de l'intelligence de la part de notre ébéniste, évidemment. Les deux sièges dans les deux versions sont recouverts de soirées, bleu pour l'un et rouge impérial et or pour l'autre. Et donc, d'un seul geste, tout s'ouvre. Et l'ingéniosité absolue de Giovanni Sochi, c'est de cacher donc les contrepoids et les engrenages par les pieds. Et donc ce mécanisme permet d'ouvrir le plateau en deux hémisphères, de faire s'avancer une tablette et de faire s'élever un gradin avec tiroir depuis l'arrière du meuble. Les poignées en bronze qui étaient jusque là dissimulées peuvent être tirées vers soi pour augmenter la surface du bureau. Et vous pouvez également utiliser ce lutrin, cet écritoire inclinable à l'angle que vous voulez, garni d'un cuir de marocain dans la version du Louvre et d'un feutre bleu qui n'est manifestement pas du tout d'époque dans la version du Palazzo Pitti. Et enfin, dans le caisson, sont également dissimulés deux tiroirs sur les côtés, donc à la façade en arc de cercle, qui ne peuvent s'ouvrir qu'une fois l'ensemble ouvert. Et juste sous le plateau, entre les deux poignées, vous avez une petite plaque gravée Giovanni Sochi et Fegli Firenze, Giovanni Sochi et fils Florence. Et en l'occurrence Sochi et fils, donc à l'instar des Jacob en France, d'ailleurs ils seront contemporains jusqu'au bout, c'est une dynastie d'ébénistes florentins qui remontent au XVIIIe siècle et qui durera jusqu'en 1878. D'abord avec Francesco Sochi, donc qui est actif dès 1728 à côté de Florence. Et c'est son fils Lorenzo qui lui succède, et ce sont les fils de ce dernier, donc Luigi et Giovanni, qui lui succèdent en 1807. Alors c'était un atelier de taille normale pour Florence, qui employait une bonne douzaine d'ouvriers. Bon, c'est pas comparable aux différentes sociétés Jacob qui, elles, sont plus conséquentes, mais il y a quand même une organisation un peu semblable. Alors pour ce qui est de Giovanni Sochi, puisque c'est lui qui a signé les deux versions du bureau étudié, donc il est mort en 1842 et surtout il a réalisé au moins quatre versions de ce bureau. Alors ces bureaux, en fait, ce ne sont pas que des bureaux et de beaux objets d'art mobilier décoratifs, ce sont, sans être vraiment des objets politiques, des objets qui ont subi la politique de leur temps. Alors Giovanni Sochi savait très bien à qui livrer ses meubles et je pense que, sans aller jusqu'à dire que ça allait vraiment amuser, en tout cas, il a dû soit froncer les sourcils quelques secondes, soit lever les yeux au ciel. Quand, en 1807, c'est-à-dire l'année où il livre la première version du bureau mécanique, quand cette année, on lui demande déjà d'exécuter une seconde version. Alors j'essaye de vous placer un peu le contexte. D'un côté, vous avez Marie-Louise d'Etrury, donc qui est reine d'Etrury. Depuis 1821, l'Etrury, ça correspond globalement à la Toscane. Et cette Marie-Louise d'Etrury, donc, fait partie de la dynastie des Bourbons d'Espagne. Et de l'autre, on a Napoléon Ier, donc, qui négocie avec l'Espagne pour récupérer, donc, cette partie, la Toscane. Donc on est en 1807, et l'Espagne accepte de céder la Toscane à Napoléon. Donc Marie-Louise d'Etrury est obligée de repartir en Espagne en laissant son bureau mécanique Sochi au Palazzo Pitti, à Florence. Donc Napoléon Ier, en 1807, va placer sa sœur, Elisa Bonaparte, sur la Toscane. Donc elle va devenir grande duchesse de Toscane. Alors Elisa Bonaparte, pas de souci, c'est la mère d'Elisa Napoléon, Bacioré. Donc quand elle arrive à Florence, cette petite fille, elle a environ un an. Et puis les années passent, et puis l'Empire, ça fonctionne plus ou moins bien. Et après les défaites de Napoléon, eh bien, les Bonaparte sont obligés de quitter la Toscane. De toute façon, comme ils n'étaient pas très bien vus, valait mieux pas qu'ils restent là-bas. Mais enfin, ça reste quand même compliqué de justifier que c'est un bureau qui a été réalisé spécialement pour une petite fille de entre 1 et 8 ans. Donc malgré le manque de documents, on peut plutôt penser qu'on a effectivement demandé une deuxième version de ce bureau à Giovanni Sochi, mais que le bureau n'était pas forcément destiné à Elisa Napoléon dès le départ, et qu'elle s'en est plutôt servi par la suite d'accords, et donc qu'il est resté au Louvre, mais pas qu'il était destiné à elle. Alors l'autre intérêt de ces bureaux mécaniques de Giovanni Sochi, c'est bien sûr le double héritage. Celui du style Empire, bien français d'une part, et celui du mobilier italien. Parce qu'en effet, ces deux bureaux sont tout à fait caractéristiques du style Empire. Donc cet aspect très architecturé, proche des modèles de meubles proposés par les architectes donc Persier et Fontaine, qui sont en charge par Napoléon de rénover un peu l'art et l'urbanisme, et qui proposent énormément de dessins et de plans pour tous les artistes et les artisans. L'utilisation des bronzes dorées avec des motifs grecs, romains, égyptiens, c'est également très caractéristique. L'utilisation des soirées plutôt que des tapisseries pour les garnitures de sièges, l'utilisation des socles pour la plupart des meubles. Et puis les meubles mécaniques sont à la mode aussi en France depuis longtemps. Le grand ébéniste mécanicien, mais également hors fèvre de l'Empire, c'est Martin Guillaume Biennède, qui est tout à fait contemporain de Sochi. Ils ont quatre ans d'écart. Et puis Sochi connaissait sûrement les ébénistes et les ébénistes mécaniciens français, parce que c'est dans la culture de connaître le travail des autres. Alors en 1806, Napoléon cherche à ruiner l'économie de la Grande-Bretagne et va imposer un blocus qui empêche tous les pays d'Europe de commercer avec les Anglais. Donc l'acajou qui était surtout importé par l'Angleterre ne peut plus arriver. Bon alors la plupart des ébénistes avaient quand même un bon stock d'acajou qui leur permettait toujours de créer des meubles en ce bois, même s'ils surveillaient ce stock et qu'ils économisaient. Alors après, il y a quand même certains ébénistes qui abandonnent complètement ce bois d'acajou au profit de bois locaux. Et on va ajouter que Marie d'Etrery, la propriétaire du premier bureau de Giovanni Sochi, était notamment accusée par Napoléon de ne pas appliquer le blocus contre l'Angleterre de façon très stricte. Donc je vous laisse faire vos propres déductions sur l'utilisation de l'acajou par Sochi. Il y a plusieurs possibilités, je l'ai dit, mais enfin j'en connais un qui s'est sûrement pas privé de forcer le blocus pour avoir son bois. Toujours est-il que ces deux bureaux sont très fidèles au style empire français, mais ce sont bien des meubles italiens. Mais finalement c'est un style qui est assimilé depuis un moment, depuis longtemps avant l'ère de Sochi. Alors le style de ces deux bureaux, on le voit, il est très fidèle à ce style empire français, mais c'est bien un mobilier italien. Alors l'Italie est loin d'être hermétique à l'influence du style empire français, parce que l'empire français c'est quand même l'entité dominante en Europe à cette époque. Alors lorsque les Bonaparte prennent possession des différentes régions d'Europe, et bien ils amènent avec eux soit leurs meubles, soit leurs ébénistes, qui eux arrivent avec leur propre recherche, leur propre style français. Et les ébénistes italiens, eux, acceptent volontiers donc cette nouvelle influence, parfois en la développant avec un peu plus de sculptures ou un peu plus de fantaisies à l'italienne. Et Giovanni Sochi, donc s'il est particulièrement sensible à ce style empire français, ce n'est pas un style qui naît pendant sa grande période de création à lui. Le style empire français, c'est un style qui naît avant même Napoléon, et donc qui s'infiltre en Italie avant même 1804. Avec tout ça alors, tout simplement, ce sont des bureaux frères qui ont plusieurs valeurs. D'abord une valeur mécanique, les meubles mécaniques, ça fait toujours un peu rêver. Le premier intérêt de voir justement l'un de ces bureaux, c'est de se projeter avec tous ces mécanismes. Et puis, on s'imagine aussi toujours cacher là-dedans un tas de secrets ou de lettres sulfureuses. Mais il faut toujours s'émerveiller de l'ingéniosité renouvelée de ces artistes qui ne sont pas que des ébénistes. Une valeur esthétique également, même si Giovanni Sochi a clairement joué sur le succès du goût dominant en Europe, c'est-à-dire le style empire. Finalement, si ces bureaux sont plus français qu'italien, ce sont bien des bureaux italiens qui sont des jalons dans l'histoire de l'art du mobilier italien. Et puis une valeur historique et contextuelle aussi. Sans dire que chaque bureau est personnalisé pour sa propriétaire, parce que honnêtement ce n'est pas le cas. L'un des deux est peut-être une amélioration de l'autre, en tout cas un peu plus développée en matière d'ornements. Mais les micro variations font que ces deux meubles ne sont pas complètement identiques et que, si vous alliez voir l'exemplaire du Louvre ou l'exemplaire du Palais de Zopiti, les deux versions valent d'être vues pour tout ce qu'elles rappellent, y compris les bouleversements politiques de l'époque. Il y a encore des choses sur lesquelles on doit réfléchir, parce que cette histoire d'une fillette de 8 ans sur un bureau mécanique, à mon avis, ça ne colle pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt. sur ArcoTech.